Compte tenu du fait que ce point de presse a été organisé dans l'urgence et que le fait que la presse sénégalaise que vous êtes est répondue dans des vélets assez brefs. C'est pourquoi je vous permets à ma carte et de m'en passer de vous remercier pour cela. Ensuite, je vous remercie au nom du président Ousmane Solonko, au nom de tous les passifs. Nous vous avons convoqué aujourd'hui pour une raison assez importante selon moi. C'est assez important compte tenu du fait que le Sénégal est un état de droit. C'est assez important compte tenu du fait que l'activité politique au Sénégal a été menée dans la plus grande sérénité et dans le plus grand respect des normes établies par tous les acteurs. Aujourd'hui, il s'est déroulé, il s'est produit un événement extrêmement grave. Je ne vais pas entrer dans le diviser du sujet. Je vous remercie pour voir le déplacement et je précise simplement que ceci est un point de presse. Donc, en conséquence, il ne sera pas l'objet aujourd'hui de questions-réponses. Nous vous remercions pour le déplacement. Je vous permets d'introduire le secrétaire administratif du parti, M. Biroum Soleil, pour qu'il fasse son exposé. Je vous remercie. Bonsoir à tout le monde. Comme vient le dire M. Sow, nous venons vous entretenir d'une situation extrêmement grave qui vient de se produire aujourd'hui. En fait, il s'agit d'une circonstance particulière suivant laquelle des agents chargés de l'ordre public et des renseignements se sont rendus, je conjugue bien au présent de l'indicatif, ce sont des faits matériels exacts que nous sommes en train de restituer. Ils se sont rendus aujourd'hui au quartier Lingane où ils sont allés chercher le responsable de la collecte des parrainages, en l'occurrence notre frère Seydina Badji. Ils lui ont réclamé les fiches de parrainages en lui disant, donnez-nous les fiches. Celui-ci a refusé en leur disant, pour quelles raisons on vous donnerait nos fiches ? On refuse de le faire. C'est alors qu'ils sont partis au siège de PASTEF, à ZIGENCHOR même, ils ont encore trouvé les frères là-bas pour leur réclamer encore les fiches de parrainages et ceux-là aussi ont encore refusé en leur disant, on ne vous connaît même pas qui vous êtes. C'est alors qu'ils ont sorti leurs identifiants, donc leur carte de commission, pour se présenter comme des agents des renseignements. Les gens, nos frères là-bas aussi, ont refusé de leur remettre nos fiches de parrainages parce qu'en fait, il n'y a aucune loi, aucune prescription du juge qui oblige, qui dit que pour le parrainage, il faut que les services de sécurité soient là pour réclamer des fiches de parrainages. Il ne leur appartient pas, ils ont refusé de le faire. C'est alors qu'ils se sont rendus avec deux véhicules 4x4 dans la famille Ousmane Sonko, chez la mère d'Ousmane Sonko, pour lui réclamer des fiches de parrainages. Imaginez, elle n'est même pas membre de PASTEF. Elle n'a même pas la carte de PASTEF. Ils sont allé le réclamer des fiches de parrainages. Cette donnée leur a dit, mais je vois vos cartes. Elle est instruite, elle a regardé, elle a lu, Jean-Denis-National, section de recherche. Elle a refusé en leur disant, de toute façon, il n'y a même pas de fiches de parrainages ici. Et puis d'ailleurs, sortez de ma maison. Ils sont partis en promettant de revenir. Je précise bien, ils sont partis en promettant de revenir. ça nous permet d'embrayer sur ce qu'il faudra tirer comme conséquence de ce qui vient de se passer. Nous rappelons bien que le parrainage, le process, la procédure, la méthodologie et la documentation, tout ceci est encadré par la loi. Et dans aucune prescription de la loi, il ne précise que pour faire du parrainage, il faudra qu'un agent de l'État serait-il un policier, un gendarme, au nom de la BMS ou des renseignements, intervienne pour demander de la documentation. Ils sont en train, ainsi, de violer une loi qu'ils ont imposée au Sénégal. Donc, et qui fait ceci ? Les agents de l'enseignement, vous ne manquez pas de savoir que l'ensemble des agents de l'enseignement qui interviennent sur la totalité du territoire national sont sous la responsabilité, sous la hiérarchie suprême de ce homme-là qu'on appelle M. Alim Goundiaï. Il est chargé d'organiser les élections. Il a la carte électorale. Et c'est lui, pendant longtemps, qui est en train de chercher des coups à Ousmane Sonko. Il est en train de dire d'Ibadou. Il est en train de dire de rebelle. Il est en train d'islamiste. Lui-même, Alim Goundiaï, a appelé un monsieur pour lui demander de déclarer Ousmane Sonko propriété d'une maison ce qui n'existe pas. Aujourd'hui, ce sont des agents de la sécurité chargés de veiller sur notre sécurité. Des agents à qui nous devons tous faire confiance. Parce que nous avons tous un intérêt singulier. Ce sont ces agents-là qui partent réclamer des fiches de parrainage. Donc, après cette liquidation judiciaire là qu'ils ont fait contre Karim Ouad et Khalifa Sale, ils sont en train de procéder à une liquidation politique. Alors que le parrainage, c'est eux qui l'ont instauré. Ils sont en train de se rendre compte qu'il n'y a personne qui veut parrainer pour eux. et de fil en aiguille, le constat est fait qu'ils ont vu que Pasteur est en train d'avoir de faire parrainage. Ils ont vu que l'ensemble des parties d'opposition sont en train d'avoir de leur parrainage. Ils s'inquiètent peut-être ? Ils s'inquiètent. Ils viennent par milliers vers l'opposition pour parrainer. Ils viennent par milliers vers Pasteur pour parrainer. Aujourd'hui, le constat donc est fait. Il y a une violation flagrante du processus électoral. Aline Guindia est en train par ses services de violer un espace associatif qui a un récipicé. Ils ont fait ce qu'on appelle un voie de faite. Ils ont fait une violation de domicile. Ils ont fait du harcèlement. Ils se sont attaqués à la famille de Ousmane Sonko. Pourquoi ? Aidez-nous à trouver les réponses. Aidez-nous à trouver les réponses. Nous voulons attirer l'attention de vous-mêmes, vous journalistes, qui portez la parole de la vérité. Nous voulons attirer l'attention de l'opinion publique sénégalaise et de toute l'opinion internationale qu'aujourd'hui, on veut nous mettre dans un régime dictatorial ce que nous n'accepterons pas. Nous allons continuer nos parrainages. Nous appelons tous les citoyens sénégalais épris de justice, de démocratie et de paix dans ce pays-là, de refuser le dictat qu'on va nous imposer. Nous leur demandons, nous leur demandons, surtout à nos militants, de continuer tranquillement de ne pas céder à la menace, de ne pas céder à la perturbation et au harcèlement, de continuer le travail qu'ils sont en train de faire sur le territoire, sur l'ensemble du territoire national. Nous leur demandons de ne laisser aucune maison, ne laisser aucun quartier, ne laisser aucun marché, ne laisser aucun atelier parler aux taximales, parler aux mécaniciens, parler aux menuisiers, ils ne peuvent pas le faire, eux. Parlez à tout ce bon monde-là, ils vous couriront après, ils vous chasseront, ils vous espionneront, ils vous écouteront comme ils le font, ils vous suivront, ils vous menaceront peut-être, mais restez dignes et battez-vous. Restez dignes et refusez et refusez ce que ce monsieur-là veut nous imposer. nous faisons une mise en garde. Nous faisons une mise en garde. La mise en garde, c'est que nous allons, dans les jours à venir, déposer une plainte auprès de monsieur le procureur de la République pour ces circonstances-là que nous voulons dénumérer. Si nous ne sommes plus dans un état démocratique, il faut qu'on le dise, qu'on le dise clairement que nous sommes dans une dictature et que quand il y a une loi qui est pareille pour tous les citoyens, il y a une application différentielle qu'on peut faire de la loi parce qu'il s'agit de Ousmane Sanko ou parce qu'il s'agit de Karimouad ou Khalifa Sal ou il s'agit simplement de l'opposition. Ils peuvent rentrer dans tout le territoire national pour demander des parrains, mais aujourd'hui, on part demander à PASSEF de rendre ces fiches de parrainage à des agents de sécurité, à des agents de la sécurité publique. C'est suffisamment inquiétant. Voilà pourquoi nous avons demandé à vous entretenir, à vous parler de ce qui est en train de se passer et pour que, comme nous sommes en train de nous poser des questions et des préoccupations, que vous partagez ces préoccupations-là. Ils vont sortir tout de suite pour dire que c'est des mensonges, mais les choses sont là, vérifiables. Nous allons déposer une plainte, des enquêtes seront faites comme il sera parce que nous restons convaincus que nous sommes dans un état de droit. Nous restons convaincus que quand nous irons devant le procureur, ce qui doit être fait sera fait. Nous laissons la parole à notre frère Djibulguendiaye pour en faire des propos en offre. Merci beaucoup. Birame Souley-Diop, Admirateur général. Birame Souley-Diop. Merci Birame. Merci Mbèque. Salaam alaikum. Moi, je vais commencer aujourd'hui, que Rémi, où est-ce que vous êtes Jibulguendiaye, s'argeur de l'organisation du parti. Il faut qu'on commence à faire où est-ce que Rémi, parce que si vous avez un candidat de la France, de l'un des candidats, de la Rémi, de créer votre parrainage avec quelqu'un, à ce point, c'est qu'il n'y a qu'il peut qu'il y ait. Nous allons vous remercier. Dimanche, vous voyez le lancement du livre. La place de L'Obelis, c'est de l'organisation des parrainages pour qu'on a fait des files pour qu'on a fait des parrainages pour qu'on a fait des parrainages pour qu'on a fait ce qu'il n'y a pas de la maison. Vous dites que nous allons passer ce qu'il n'y a pas de la maison. Comme vous, vous savez, les ministres de l'intérieur sont tous les cartes et les cartes et les cartes ne sont pas plus organisées. Parce que l'on a fait des gens qui sont qui sont organisés et qui sont là et qui sont là et qui sont là et qui sont là qui sont organisés. Tu as dit que c'est le ministre qui est organisé et qu'il n'est pas ce que vous faites. C'est le ministre qui est de vous faire. C'est le ministre. Il faut prendre la sécurité. Nous avons besoin de faire des choses pour qu'on a fait et de faire des choses et de faire des parrainages. Comme vous, vous avez entendu la parole. Vous avez entendu cela. Vous avez entendu tout. La seconde est la personne qui s'est venu par le spécial, la personne qui a été le responsable, qui a été le fait de la visite. La personne n'a pas été fait de l'affaire de contrôle. La personne n'a pas été fait d'aller ici. Parce que comment on a été fait avec eux ? Nous n'allons pas le faire à la sous-titrage, si nous aurons une fille, une femme, un mémoire, une femme, un petit mouillot, nous avons fait de l'affaire de contrôle. Nous nous aurons été fait de l'affaire de la maison de Ousmane Toung. Nous aurons été fait de l'affaire de l'affaire et de l'affaire de l'affaire. Et en fait, quand elle a eu la mère Ousmane Sonko, elle m'a t'a pris ici. Elle a eu la source de la carte, on est là depuis qu'elle a été en place. Elle a été heureuse parce que on est à l'administration, elle a eu la carte. Elle a eu la paix d'elle, elle m'a fait la paix d'elle. Parce que je ne suis pas qu'on a formulé de la famille. Et elle a eu la paix d'un petit-père de cette paix, elle a eu la saison. d'autres personnes, malgré tout ce qu'on a fait, mais il y a des droits des gendarmes ou des policiers qui sont contrôlés, mais ils vont nous dire. Si quelqu'un a une élection, il n'y a pas d'élection, il n'y a pas de retour. Ils vont dire. Comme on ne l'a pas dit, on ne l'a pas dit. C'est ce qui nous a pris nos abecaires et nos journalistes, qui nous a dit ce qu'on a dit. On a dit qu'il n'est pas qu'il n'y a pas de temps, on a dit qu'il n'y a pas de temps. a des postes de leur garde, de leur place et des puissances de leur entourage, pour leur venir, pour leur faire le délai, ce sont les responsables des départements qui ont été collectés. Tous ont été postés à la famille, à la collectivité, et à la série, et à la famille, ils ont été signés à la place de l'Obilis. Ils ont été signés à ces élections. Donc, ils peuvent l'attirer votre attention. Si quelqu'un lui a traité, il a fait le taxer à l'autre. Il n'a pas eu de l'autre. Il n'a jamais eu de l'immeuble de Ousmane. Il a fait des enfants sur l'Ibadou, dans le MFDC. Il a fait des études d'administration. Il a un peu d'administration. Il a fait le moins pour son traitement. Mais, on est au droit du droit de la loi. Mais ils ne se trouvent pas à l'inverse. Mais ils ne se trouvent pas à l'inverse. Mais ils ne sont pas envers eux. Il est important de les faire la preuve. Ils ne savent pas à l'inverse. Ils vont s'en sortir et de les faire la preuve. Ils sont en train de se faire la preuve. Les avocats sont en train de prendre des dispositions. Ils ont fait une plainte au nom de procureur de Jigenshor. Ils ne sont pas pauvres. Mais ils ont fait une plainte contre X. Ils ont déposé pour tout leur collecteur. Ils ont fait la plainte contre X. C'est ce qui nous a dit. Vous pouvez prendre des étapes, vous pouvez vous dire, et vous ne savez pas ce qu'on a dit. Vous avez une grotte et une bise qui vous aurez. Ou alors ? Pourquoi vous avez dit ça ? 2-4 cas de l'ignore de presse qui vous aurez. Et c'est l'idée. On me fait dire qu'il peut y avoir quelques chans de questions-réponses. Mais sur cet élément-bis, c'est cet élément-bis. Donc, je vous permets de vous. Vous pouvez choisir si parmi vous vous proposez une question, nous massivons cinq questions. Vous pouvez prendre l'incombre à cette élément-bisque question. Si c'est possible, on peut acheter les réponses avec les... C'est bon. 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 Écoutez, vous savez, vous êtes en train de parler de preuves. Au siège de PASTEF, vous ne trouverez pas de militants de Rémy qui attendent que les agents de la BMS arrivent. Au siège, à la maison de Ousmane Sonko, chez sa maman, franchement, quand même, on peut douter de toutes les circonstances. Mais franchement, la maman d'Ousmane Sonko qui appelle pour parler d'une situation, franchement, vous ne pouvez pas présumer, on ne peut pas penser qu'elle est de méchanceté militant de passer. Elle n'est pas militant de passer. Elle est occupée à gérer son chapelet et la tranquillité de sa famille. Franchement, me parler de preuves pour une circonstance de faits matériels où les gens appellent pour informer me pose problème. Ce qui devra être fait, le procureur enquêtera, s'ouvre ce qui se passera et on verra. Mais pas même dire qu'est-ce qu'il y a des vidéos parce que les gens de la BMS sont ici ou est-ce qu'il y a des éléments de preuves. Personne n'est là pour construire des preuves pour cela. Merci.